Hey, hey, nous allons passer au dessert, au sucré, avec cette magnifique couronne, donc personne n'est décédé, mais pas encore, cette chose s'appelle Rainbow. Ça fait un effet avec ton t-shirt, c'est un truc de ma boule. Ah bah écoute, je vais vous dire que tout le mérite t'en revient. Donc ce gâteau s'appelle arc-en-ciel, parfait, parfait en français. Donc c'est une gélatine, je pense que quelqu'un a craqué juste à côté de vous, est-ce que tu peux montrer la personne s'il te plaît ? Voilà. Une personne du sexe féminin est capable de choses de ce goût-là. C'est quelqu'un de ma famille. C'est ça ! Revenons au... Tu n'as pas fait exprès ? Oui, d'accord, ça va reprendre bien. Ce gâteau est donc une gélatine, dirons-nous, saveur-fruits, c'est ce qu'il y a de marqué, avec des couches de crème fouettée, si je traduis à peu près le truc. Et donc en traduction française, le mot saveur, c'est pour dire que ce n'est pas un goût... C'est un goût synthétique en fait. Le mot saveur, ça veut dire que c'est des fruits synthétisés. C'est donc très bien. Alors allons-y. N'écoutant que mon courage et que ma prédestination à ouvrir des paquets, j'y vais carrément au couteau dès le départ. Pour ceux qui ont vu les Simpson, et notamment dans la première saison, la fête de Monsieur Burns, tout le monde rapporte ce genre de gâteau à la fête. Première couronne. Donc là pour ceux qui pensent que le gâteau brille, évidemment non, c'est le couvercle. Donc ça s'ouvre. Comme ça, oh mon dieu. Il est mort ça. Et ça, encore une fois, si tu le vomis, c'est pareil. Voilà, mais je pense que c'est pré-vomis. Ils doivent le vendre pré-vomis. Il était mâché, vomi un petit peu, remis en boîte. Et là, ça y est, regardez. Donc là, ça brille toujours autant, mais j'ai retiré le couvercle, on est bien d'accord. Donc un truc qui fait marrer tout le monde. Voilà, c'est ça, voilà. Bouge ton corps. Donc ce gâteau à base de cellulite nous est proposé, ah bah oui, bah oui, nous est proposé par les Etats-Unis d'Amérique. Oh bah dis donc quand on le pose c'est très bien, attendez je le refais. Voilà. Ce couteau a servi à couper à peu près tout ce qu'on a mangé ce soir. Y compris le gâteau. Je coupe dans le rouge. Espérons trouver la fève. Le comportement de ce gâteau n'est pas naturel, j'oublie tout de suite. Alors c'est bien, ça fait un bon détecteur sismique. Je pense, oui. Tu mets ça sur ton étagère et si, hop. Voilà. Je dispose d'une spoon. Une cuillère donc. Oh, c'est une catastrophe ce truc. Est-ce que vous avez vu le blob ? On a vu le blob et je crois qu'il est même dans la cuillère. Pour tout dire. Blob party. C'est le moment de faire un maximum de vannes. Ça va marcher. Le gâteau rit avec moi. Regardez. Bref. Je stresse. Passez pas entre un embauche avec ça dans la cuillère. Dans la poche. C'est pas du gâteau de Parkinson. Si vous pensez que certaines personnes de votre entourage ont ça dans leurs pantalons, non ? C'est un gâteau. Alors je goûte ce petit morceau là. Et ça, ce serait marrant ça. Ça sort la fraise. Quelqu'un qui a Parkinson et qui... Ah ouais, tu me donnes ça à mon avis. Tu veux pas te parler pendant trois jours. Et bah voilà. Alors. C'est bon ? Non c'est pas bon ? J'aime pas. J'aime pas la gelée au départ. Le principe. Est-ce que le furet va aimer par exemple ? Non, non elle mange pas la furet. Le furet schlingue ? Non, non. Il schlingue dans un animal. On pourrait l'appeler Jacques ? Pourquoi ? Je suis schlingue. C'est pas grave. On pourrait l'appeler Bob mais il va gueuler après le furet. Enfin bref. Je re-goûte mais j'aime vraiment pas l'idée. Oh putain, la consistance quoi, c'est une catastrophe. Alors je vous confirme, ça a un goût, le furet me stresse. Pas sur la table. Ça a un goût, salopard. Ça a un goût un peu de fraise. De loin. Ah bah c'est saveur hein. Saveur fraise. Par contre la crème fouettée ? Non. Une sorte de yaourt ou un truc un peu comme ça. Pendant que je me bagarre avec le furet avec l'autre main. Sale goût de flotte en fait à la base. Non. Elle va sauter dedans. Le furet a sauté dans le gâteau. Chers téléspectateurs. Non. Vous pouvez quand même remarquer que le gâteau est presque intact. Pendant qu'il y a au cadre tout ce qu'il peut. J'ai la gueule mais j'ai... J'ai vraiment... Non. Non. Le furet a sauté dans le gâteau. Elle s'est autopunie hein. Donc j'aime autant vous dire que ce morceau de gâteau ne sera plus mangé par ma personne. Il y a des traces de griffes du furet dans le gâteau. Je sais pas si... C'est impossible à filmer. C'est un truc là, ici. Un peu là. C'est impossible à filmer. Mais euh... Ah si il a attaqué un bout là par contre vous pouvez le voir ici. Le furet a attaqué là. Il est remonté ici par la face ouest. Il a attaqué le front sud. Là comme ça et ensuite il est parti. Donc pour les parties... Mais ça lui a permis de prendre de l'élan pour son petit saut. Ça fait un petit peu trampoline. Le trampoline du furet est un gâteau aujourd'hui. Donc on peut couper un morceau ici. Qui a été épargné par la bête. Et goûter à une autre couleur de ce gâteau. Déjà célèbre. Tristement. Déjà tristement célèbre. Il y en a partout c'est énorme. Ça se mange un mangeable ce truc là. C'est un bout de crème fouettée. C'est le goût orange. Ou euh... Saveur orange. Le bruit. Pour ceux qui ont vu Eraser Red, le bruit de... Le bruit du bébé, regarde. Vous pouvez regarder comme ça là. Aucune consistance. Aucun goût. Ou euh... Une perte de temps. À part pour le sucurer. Non. Même avaler. Moi je mettrais deux. C'est pas mauvais quoi. Mais ça sert à rien. Tente. Jesse... J'crois. J'crois.